Dites-moi, Mme Janine, est-ce que c'est vrai que Simon ne frise pas naturellement? Écoutez, Simon ne frise pas naturellement. Il frise naturellement, pas naturellement. Ça dépend des jours. On a tous un petit côté où on frise à un certain moment. Je ne peux pas révéler tous les secrets, tout ce qui se passe ici à l'intérieur du salon. Donc, c'est peut-être le genre de réponse auxquelles j'aimerais prendre les parts. Simon, sa mère et tout le reste de la famille, ils viennent ici. Est-ce qu'ils aiment se faire friser tous les membres de sa famille? La mère de Simon, il se fait faire des pères-maman comme ça depuis plusieurs années. Le père de Simon aussi, ainsi que sa moustache. Et quelques fois même, il se fait faire quelques petits rouleaux numéro 2 ici, dans les poils de torse. Alors, toute la famille vient, surtout Simon, 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 oui, depuis qu'il est tout petit. Sa mère, elle l'a menée ici au salon. Il y avait trois poils en avant, je crois. Et elle m'a dit, ah, essayez-lui un petit rouleau, un petit rouleau, et je tire, je tire. On en a mis, ça a été dur au début. Mais tu sais, trois petits poils de coco, ça va toujours ici? Oui, oui. Excusez-moi, ne me sens pas vraiment. Trois petits poils de coco, quand on veut que sa prise, il faut tirer fort. Est-ce que Simon a les cheveux propres? C'est embêtant. Qu'est-ce que c'est pour vous, la propreté? Est-ce que pour vous, propre, c'est deux, trois pellicules? Est-ce que c'est une petite odeur de fond de sucre en hiver? Est-ce que c'est que quand on gratte la troupette comme ça, il reste peigné sur le côté? Du à la graisse naturelle, parce qu'on a tous un petit fond de tête qui ne sera pas toujours bon. Mais avec les produits qu'on utilise ici, au salon, je peux me faire une petite publicité, au salon Friseur, sur la rue Lossière, n'oubliez pas que les produits utilisés règlent tous les problèmes. Est-ce qu'ils vous laissent un gros pourvoir en partant? Une dernière question pour nos lecteurs qui sont à vide de potin. Quelle est la senteur de shampoing préférée de Simon? Écoutez, Simon, bien quand j'utilise rose des bois, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il était petit, j'utilisais pomme verte ou odeur de pneus aussi, ça lui plaisait beaucoup. Mais la rose des bois, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est toujours ce qu'il me demande lorsqu'il arrive au salon. On va voir si le fait que Simon ait été découvert ici, au salon, et qu'il soit maintenant dans un magazine aussi populaire que Blablabelle, Probablement que ça va mener toute une nouvelle clientèle, tout un nouveau réseau. Je vais peut-être pouvoir agraver mon salon par un kilomètre par là-bas, puis avoir plus de clients, puis tout ça. Sûrement, sûrement, j'espère. J'espère.